Qu'est-ce qu'il fait sur les hématodes ? On est à 4 jours de l'intervention. Qu'est-ce qu'il fait sur les hématodes ? C'est normal, on est à 4 jours. Non, il n'y a pas trop d'hématodes. On les voit un petit peu ici. C'est vraiment bon. Les positions, c'est une intervention qui est en post-opératoire et sensible. Donc il y a encore de l'œdème. Tout ça est tout à fait normal. Vous savez que ça prend un petit peu de temps. La cicatrice est de bonne qualité. Elle est déjà bien avancée. Ok, alors, tout va bien. Les cicatrices sont de très bonne qualité. Il y a un problème. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toutes les cicatrices avec de la bétadine. D'accord ? Et ensuite, on va enlever complètement les sparadins. On n'aurait plus de sparadins. Je vais simplement poser des compresses. Et deux fois par jour, on mettra la petite crème cicatrisante. Donc vous, ce que vous aurez à faire, c'est simplement une fois par jour, nettoyer les cicatrices. Ces cicatrices, on ne les frotte pas. On tamponne toujours avec une compresse. Des gants, vous faites avec un infirmier, ce qui est l'idéal. D'accord ? On tamponne sur l'ensemble des cicatrices. Ensuite, on applique la crème cicatrisante partout. Et ensuite, on pose des compresses et c'est fini. Tout ce qui est ici qui colle, vous pourrez le laver avec de l'eau et du savon. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une douche. Il n'y a pas de problème. Et il faut le faire une fois par jour. On fait ces soins locaux pendant entre 10 et 15 jours, selon la vitesse de cicatrisation. D'accord ? Ensuite, ici, on va remettre notre gain. Post-opératoire, toutes les plasties. Comme on le fait, on concentre la peau au niveau de la réole. Donc, il y a toujours des petits bourrelets. Tout ça va se mettre en place. Comme ça, la forme va changer. Il faut vraiment, après une plastie, le sein va complètement changer. En plus, là, vous avez des prothèses. Donc, la prothèse va se mettre en bonne position. Le sein va se regalber. Il y a des petits plis, là. Tout ça va se réabsorber. Il faut donner du temps. Et surtout, il y a quelque chose de très important. Vous savez, quand on met en place des prothèses, c'est comme un corps étranger. Donc, il va y avoir une coque qui va se faire. La coque, elle est tout à fait normale. Il faut qu'elle reste le plus souple possible. Et pour ça, on va commencer des massages tout de suite. À partir du 15e jour, c'est vous qui allez faire ces massages. Et de manière circulaire. Et si vous faites bien les massages de façon à ce que le sein reste le plus souple possible, vous allez voir que la forme va changer et il va être de plus en plus naturel. Là, c'est une technique verticale. Vous avez juste une incision verticale. Il n'y a pas de cicatrices en dessous. J'ai repris la cicatrice de réduction que vous avez. D'accord ? Mais forcément, la forme du sein va considérablement changer pendant les mois qui viennent. Ça prend du temps. Tout ça, comme la résorption de l'œdème de la hypostitution, on dit qu'un résultat définitif, c'est 3 à 4 mois. D'accord ? Le port de la gaine et de la brassière, c'est à peu près un mois. Un mois. Jour et nuit. Jour et nuit. Un mois. Donc pour l'instant, c'est décolleté brassière. Très bien. Encore une fois, ça c'est provisoire. Quand vous arrivez chez vous, vous enlevez tout. D'accord ? C'est vraiment juste pour passer le voyage. Le voyage. Exactement. Voilà. Ok. Alors, ça c'est pas obligé. Vous avez des compresses qui protègent. Plusieurs celles. D'abord, la peau va se draper parce que vous avez des petits plis autour de l'impéor. C'est tout à fait normal. Ensuite, la prothèse va descendre. Donc le sein va se regalber. Là, la partie inférieure du sein est plutôt plate. Ce qui est logique parce que c'est la technique qui veut ça. Quand on va, on tire la peau pour enlever l'excédent de peau. Donc on va aplatir, on va écraser un petit peu la glande. Et progressivement, le sein va se regalber, va changer de forme. Et surtout vers le bas. Et après, vous, vos massages à partir du 15ème jour, ils vont aider justement à ce que ça change de forme. Est-ce que le sein reste souple. Les massages sont très, 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 très importants. Il ne faut pas les oublier ou les négliger. C'est extrêmement important. D'accord ? Et si vous souhaitez, à partir de la deuxième semaine, vous pouvez commencer des séances de drainage la fatigue pour aller de position. On fait une douzaine de séances à partir du 15ème jour. Donc on ne débarque pas tout de suite. D'accord ? D'accord ? Ok. Pour le reste, c'est des soins locaux. Donc tous les jours. Une fois par jour, vous nettoyez avec la méthadine. Vous mettez votre crème deux fois par jour. On fait ça à 10 à 15 jours. Et ensuite, la cicatrisation. Mais déjà là, elle est bien avancée. Pour venir à quatre jours, cinq jours après. Ok ? Donc là, c'est gonflé en haut. C'est tout à fait normal. C'est le tel. Puis tout ça va descendre. Il est joli de décolleté, hein ? Bon, c'est la brassière qui n'est pas top, mais encore... La brassière, elle n'est pas... Elle est croise encore. Vous avez un petit nœud, j'ai vu. Elle est un peu trop sifflé, mais bon. Ça va aller. Il faut que ce soit un peu serré. Oui, j'ai compris. Même si vous changez par la suite, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas que ce soit trop lâche. Il faut vraiment qu'on tire le sein. D'accord ? C'est le top des top. Faites attention à vous. Oui, il faut faire attention. C'est-à-dire pas de mouvements brutaux. C'est ce que vous voulez dire ? Alors, des précautions. Vous avez évidemment au niveau des seins, il y a la prothèse. Les prothèses qui sont en place. Ça veut dire six semaines sans effort au niveau des bras. Donc, vous pouvez reprendre une activité à marche. Ce que vous voulez, le tout, c'est de ne pas mettre les bras en tension. Les bras en tension. Faites attention même parfois le fait de porter une valise, de pousser quelque chose, etc. Il faut être très prudent. Tout simplement parce que la prothèse, elle n'est pas cicatrisée, la loge. Donc, il faut lui laisser le temps. Six semaines, un mois et demi, sans faire d'effort avec les bras. D'accord ? Le reste, vous pouvez absolument... Avec les bras, donc les pectoraux ? Exactement. De toute façon, on ne va pas avoir de mouvements brusques. Déjà, pour les cicatrices, même l'abdomen, il ne faut pas détendre. Il faut que vous soyez prudent sur l'abdomen, sur la cicatrice abdominale et la cicatrice des seins. Et les prothèses n'aiment pas les déforts, les contractions. Ce qui va en faire les contractions des manches. Est-ce que vous avez constaté le résultat sur le ventre ? On le voit déjà très nettement le résultat. Donc, j'ai sorti du blanc. Oula, c'était... Oui, tout plat. Ça va revenir parce que l'œdème apparaît dans les jours qui suivent. C'était vraiment tout plat. J'étais... Et là, au fur et à mesure, ça dégonfle. Parce que deux jours après, c'était plus gonflé que ça. Oui, l'œdème prend place. Voilà. Donc là, depuis là, tout ça... Il faut être patient. Ne pas manger, je crois, trop salé, c'est ça ? Alors, l'alimentation, on parle d'hygiène alimentaire. Donc, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de restriction particulière. Simplement, ce qu'on vous demande, c'est évidemment de faire attention à votre poids de façon à ce qu'il reste le plus stable possible. Sachant que si le poids... Si vous reprenez du poids, évidemment, le travail sera perdu. Non, mais je dois reprendre du poids parce que je dois venir faire des fesses. Alors, non seulement le travail sera perdu, mais c'est pire que ça. Parce que si vous prenez du poids après une liposuction, vous allez créer des irrégularités en surface qui n'existaient pas avant. Il faut essayer de vraiment respecter... Extrêmement stable sur le poids, c'est de mettre au sport, c'est sûr. Voilà. Et c'est une ordonnance avec les séances de drainage. Donc, ce n'est pas à les marrer tout de suite. J'ai mis à partir du 30, une quinzaine de jours. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?